La situation actuelle de la brasserie est excellente, on refuse des clients depuis très longtemps. Les seuls clients qu'on accepte de prendre sont majoritairement des clients à Bruxelles, puisqu'assez paradoxalement en cantine on n'était absolument pas présent à Bruxelles, puisque comme je l'expliquais ça fait maintenant quasiment 11 ans qu'on travaille avec des allocations, mais il y a 11 ans en Belgique et à Bruxelles personne ne s'intéressait en corolambique, donc on ne travaillait qu'avec des étrangers et quand le Belge et le Bruxellois commençaient à s'intéresser à sa bière locale, il nous était difficile nous d'aller dire à des vieux clients, désolé on s'intéresse enfin à nous dans notre ville, je ne vous donne plus de bière à vous, je vais la donner à un autre. Donc voilà, il a fallu quand même trouver un petit peu un équilibre là-dessus, et la situation est superbe, donc on a une réputation maintenant qui est mondiale, nos bières se retrouvent un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde, sont malheureusement, c'est quelque chose contre lequel on se bat depuis longtemps, malheureusement souvent à des prix absurdes, des prix que nous ne pratiquons absolument pas ici, mais voilà, ça c'est ce qu'on va appeler la rançon du succès. Et la pandémie ne nous a pas touchés, je suis presque honte de le dire par rapport à ce que beaucoup de confrères, à ce que des amis de l'horeca doivent vivre pour l'instant, mais voilà, il y a effectivement toute une partie de notre clientèle qui ne pouvait plus, ou qui n'avait plus besoin de nos bières, et d'autres par contre nous en demandaient plus, donc on a toujours pu trouver un équilibre, et de ce côté-là, effectivement, ça a toujours été facile, presque trop facile. D'un autre côté, tout ne peut pas toujours être rose, le musée dont je parlais là tout à l'heure aussi, ça c'est une véritable catastrophe puisqu'on a perdu 80% en 2020. Mais autant dans les années 70, 80, voire même 90, où la brasserie avait réellement besoin du musée pour survivre, autant, et heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui.